Buveurs très illustres, et vous, vérolés très précieux, soyez les bienvenus. Tout va comme vous voulez ? Femmes ? Enfants ? Bien assis ? Quoi ? Vous dites, si je suis en bonne santé ? Et vous ? Et vos chiens ? Où sont-ils ? Vous ne voient pas de chien, et pourtant, dit Platon, c'est la bête du monde la plus philosophe. Vite-vous jamais chien rencontrant quelques-uns à moelle ? Vous avez pu noter de quelle dévotion il le guette ? De quel soin il le garde ? De quelle ferveur il le tient ? Et de quelle diligence il le suce ? Qui l'induit à se faire ? Quel espoir ? Quel bien prétend-il ? Rien plus qu'un petit peu de moelle. À l'exemple de ce chien, vous convient à votre tour, très illustre champion, d'avoir le flair de flairer, de sentir, d'estimer ces livres de haute graisse que je vous offre ce soir, moi, François, docteur en médecine, votre humble esclave. Puis rompre l'os et sucée la substantifique moelle. Ah, donc, gaiement écoutez, pour le plaisir du corps et au profit des reins, la très horrifique histoire de Gargantua, fils de Grand Gousier. Des géants, mes amours, des géants qui un jour me sont poussés dans la tête. Pure imagination. C'est pourquoi ne verrez sur notre étau que des petits hommes, comme vous et moi. Pour les géants, à vous de les imaginer. Et tout comme moi, je vais me faire pousser dans vos têtes. Comment Gargantua voit le jour de façon étrange. J'ai la parole de Dieu en bouche, si tu as je sois. Versons à notre bon seigneur Grand Gousier. À moi, compaillon, fondre vos chavilles destinées. Bevance à ma gargamelle. Voyez-la, belle bougie, pas de trogne, grosse d'un grand bourbon. Courage, ma gargamelle, pas de l'enfant, n'a qu'un temps. Bevance à la grande bourbon. Tire, bâille. Où t'as-moi, sans eau. Produis-moi du cléret, que mon verre en pleure. Hé, hé, Grand Gousier. Deux quignas, ma gargamelle. J'ai mangé trop de goûts de biaux de grasse au trip. Je me sens mal du bas. Rien détonnant. Onze mois que nous avons fronté l'autre lard, et que tu portes ta rentrée, ce sera quelques chefs-d'œuvre de la nature. Deux tonneaux de Grand Gousier, deux tonneaux de gris que j'ai mangé. Tripaille, en ton état, n'est pas bien ploible. Aux belles matières végales qui doivent poursouffler en toi. Courage, ma gargamelle. Et nous, les amis, humons, verseront pas bien. Amour en entrant mes veines. C'est vin de la devinière. Vin qui nous, sur mon âme, vin de Kafka. Oh, lacrimat Christi. Oh, le gentil vin blanc. Oh, hé, voilà, grâce au tripé Golubi, on va faire bavir tous les matous du Poitou. J'ai bien saburé mon stomach. Remède contre la soif. Du contraire à celui qui est contre morsure de chien. Courez toujours après le chien, jamais ne vous mordra. Buvez toujours avant la soif, jamais ne vous adviendra. Bevez toujours, mourez jamais. Oh, à le fond de mon escap. Oh, courage, ma gargamelle. Douleur sur Abraham. Joie lui succèdera. Dans lui, ne restera que souvenance. Défaites-vous de ce coupon et bientôt en feront un autre. Oh, vous en parlez à votre rêve. Vous autres, les hommes. Plus t'as vieux que vous lui s'écoupez. Quoi ? Oh, vous l'entendez bien ? Mon membre. Si bon vous semble, faites apporter un couteau. Ah, Dieu ne plaise. Moi, j'aurai fort à faire aujourd'hui à cause de votre membre. Que vous en soyez à vous. Ne vous souciez. Faites confiance au beau de devant. Je m'en vais boire un petit canard. Si vous survenez quelques mâles, appelez-moi, je me rendrai à vous. Allons, compagnon. Buvons de ce bon pion. Si je suis assez... Ne vois-la mort. Et mon âme s'enfuira en quelques grenouillères. Car en sec, jamais à la vite. Longues bovettes, romps le tonnerre. Je bois comme terre à soif. Et de Morgousier. Morgousier. Je bois pour la soif. A venir, je bois éternellement. Ce m'est éternité de boire et boire m'est éternité. Ça, c'est ce qui s'appelle mort-piaillé. Morgousier. Ah, ah, ah. Morgousier. Ah, ah. Pourrez-vous détester ma gargama, le fondement de mes capes. Tastante, 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 parlez-vous. Au point, quel mauvais goût. Elle a trop mangé de tripes. Le point, y'a qu'il y a sa manie. Poussez-vous que je lui administre un restrictif pour lui resserrer le sein de terre. C'est puissant qu'on ne pourrait l'élargir avec les dents. Oh, la vision. Oh, les dents qui l'adorent de la batterie sont là. Oui, mais parlons. L'enfant ne le traverse ça par ça. Je le sors dans la veine creuse. Il me monte. Il me monte par le diaphragme. Jusque par-dessus les épaules. Il va sortir. Par où ? Par le fond ? La bouche ! L'oreille ! Comme Minerve ! À la semestre ! Il a pris son chemin à gauche ! Et voilà ! Il entre dans la lumière du monde ! Il sort ! À quoi ? À quoi ? À quoi ? À boire ! Il a dit à boire ! 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 Ah ! Quel grand tu as ! Quel grand gosier tu as ! Gargantua ! Gargantua ! Il aura un nom ! Gargantua ! Peuons-nous à Gargantua ! Rigolons-nous ! Chantons un cantique en ton nom ! Quand je peux lui accéder ! À lui tout tourne, 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 tourne ! Aussi désormais je pouvais ! Un jour après ! Comment grand gosier connaît l'esprit merveilleux de son fils à l'invention d'un torche-cul ? Et comment Gargantua échappe au pédagogue Sœur Bonnard ? Gargantua, depuis les trois jusqu'à cinq ans, fut nourri et ainsi institué en toute discipline convenante par le commandement de son père. Et ce temps passa comme tous les petits enfants du pays, à savoir boire, manger, dormir, manger, dormir, boire, dormir, boire et manger. Toujours se vauterait par les fanges ! Se mascarait le nez ! Se chauffourait le visage ! Pissait sur ses souliers ! Chiait en sa chemise ! Car il était merveilleusement phlegmatique des fesses ! Et il se mouchait à ses manches ! Morvait dedans sa soupe ! Se lavait les mains dans le potage ! Pétait de graisse dans ses dix-huit mentons ! Riait en mordant ! Mordait en riant ! Se chatouillait pour sa famille ! Oh ! Bonne éducation que voilà ! Les petits chiens de mon père mangeaient en mon escuelle ! Moi de même avec eux ! Et je leur mordais les oreilles ! Ils me graffinaient le nez ! Je leur soufflais au cul ! Et ils me léchaient les bas d'égoisse ! Le petit paillard ! Voyez un peu comme il tartonne ses gouvernances ! Sans dessus dessous ! Sans devant derrière ! Oh ! Ah oui ! Ah oui bourriquet ! Voyez-le ! Déjà commence à exercer sa braguette ! Plaquait leur nom de beaux bouquets ! De beaux rivants ! De belles fleurs ! De belles houppes ! Passez leur temps à la faire tournicoter dans leurs mains ! Comme bâtonnets d'un plat ! A lui faire lever les oreilles ! Oh ! Le joli jeu que voilà ! Il me plaît ! Ma petite tille ! Mon bouchereux ! Mon bandant ! Mon bouchon ! Ma tranche de corail ! Mon vibrequin ! Mon pochoué ! Ma bandulange ! Ma petite endule vermeille ! Ma petite couille bradouille ! Elle est un poids ou la mienne ? Et moi n'y aurais-je rien ? Par ma foi je la coupe les dents ! Coupé ! Vous lui feriez mal madame ? Ce sera monsieur sans queue ! Suffit ! Venez ça mon fils ! Vous êtes sur la fin de votre cinquième année ! Finalement êtes-vous de présent blanc et net ? Mon père, il est dans tout le pays garçon plus net que moi ! Comment cela ? J'ai par longue et curieuse expérience inventé un moyen de me torcher le cul ! Le plus seigneurial ! Le plus excellent ! Le plus expédient que jamais j'ai vu ! Lequel ? Une fois, me torcher du cache-nez de velours d'une demoiselle et le trouver fort bon ! Car la molesse de sa soie me causait au fondement une volupté bien grande ! Une autre fois, d'un cache-oreille de satin cramoisi ! Puis me torcher de sauge, d'anètes, de fenouil, de feuilles de vigne ! Tout ça m'a fait une belle jambe ! Me torcher au rideau, au coussin, d'un tapis ! En tout, je trouvais du plaisir plus que n'en ont les gueux quand on les estrine ! Mais lequel, torche-cul, trouvas-tu le meilleur ? Ça vient ! Je me torchais de foin, de paille, de laine, de papier ! Mais toujours au couillon, croche-papier ! Qu'est ton seul cul torche ? Quoi, mon couillon ? Sur le pot, tu rimes déjà ? Oui, d'amour-roi ! Et souvent en rime en morime ! Retournons à notre propos ! Lequel ? Chier ? Non, torcher ! Voulez-vous parier une futaille de ventouraine que je vous fais penou en ce propos ? Oui, vraiment ! Point besoin de torcher cul, sinon qu'il y ait ordure ! Ordure, ni peut-être, si on a chié ! Chier donc, nous faut, avant que de cul torcher ! Mais que ce petit garçon n'ait pas en sens ! Un jour prochain, je te ferai nommer docteur en quai savoir, par Dieu ! Car tu as de raison plus que d'âge ! Or donc, poursuis ce propos torche culatif, je t'en prie ! Je me torchais auprès d'une savate, d'un panier, d'un chapeau ! Mais pour conclure, je dis et maintiens qu'il n'y a tel torche cul que d'un oisillon bien duveté pourvu qu'on lui tienne la tête entre les gens ! Car vous sentez au trou du cul une volupté magnifique, tant par la douceur de ce duvet que par la chaleur tempérée de l'oisillon, laquelle est facilement communiquée aux boyaux culiers et autres intestines jusqu'à monter dans la région du cœur et du cerveau ! Et ne croyez pas que la béatitude de nos héros et semi-dieux qui sont par leurs champs élyséens soit en leur béatitude ! Non, elle est selon mon opinion de ce qu'il se torche le cul d'un oisillon ! Allez, mon fils, venez ça ! Je vous présente Pornocrates, votre nouveau pédagogue ! Humble serviteur, monseigneur ! Voilà cette jument venue des pays d'Afrique ! Vois, elle te portera jusqu'à Paris ! Elle est grosse, c'est comme six éléphants ! Elle a une petite corne au cul et sa queue est aussi grosse que la tour carrée de Saint-Mars-la-Pille près de Chinon ! À Paris, tu découvriras quelle éducation reçoivent les bonnes gens de France ! Mais jamais, surtout, au grand jamais, n'écoutez tous ces vieux qui puent la pisse et qui étouffent et qui blessent ! La fine fleur de la jeunesse ! Oui ! La fine fleur de la jeunesse ! Comment Gargantua paye sa venue aux Parisiens, s'empare des cloches de Notre-Dame et ceux qui s'en suivent ! C'est bien chier chanté ! Beuvons de ce prix en vin blanc ! Qu'est-il advenu à Gargantua ? À Paris ? Oui ! Vous voulez le savoir ? Oui ! Vous aussi ? Oui ! Alors écoutez ! Et d'abord, Gargantua visita la ville et fut vu de tout le monde en grande admiration ! Mais tant le poursuivire qu'il fut contraint à se reposer sur les tours de Notre-Dame ! Et voyant tant de gens à l'entour de lui, il vit clairement ! Je crois que ces maroufles veulent que je leur paie ici ma bienvenue ! Je leur vais donner pour boire, mais ce ne sera que Paris ! Paris ? Pour rire ! En souriant, détache à sa belle braillette ! Et tirant sa mentule en l'air ! Les compis sains si aigrement qu'il envoya deux cent soixante mille quatre cent dix-huit ! Sans les femmes et les enfants ! Certains échappèrent à ce qu'il se fort ! Mais quand furent sur la montagne Sainte Geneviève, Suant, toussant, sachant ailleurs d'haleine, se mirent à blasphémés et à jurés ! J'en redis Dieu ! Par Sainte Mamie ! Nous sommes béliers ! Paris ! Ah donc, depuis, la ville fut nommée Paris ! Ce fait, Gargantua considéra les grosses cloches qui étaient en les tours de Notre-Dame et les fit sonner bien harmonieusement. Ah ah ! Lui vint alors en penser qu'elles serviraient bien de grelots au cou de sa jument. De fait, les emportants sont logiques ! Toute la ville fut émue en sédition ! Et fut conclu qu'on enverrait à Gargantua le plus habile théologien de la faculté, Maître Jeannotus de Braque-Marteau. Ponocrates courut dire la nouvelle à Gargantua, et tous deux furent d'avis que Gargantua conduirait le théologien à la cave et le ferait chopiner, pendant que Ponocrates irait en douce rendre les cloches au prévôt de la ville. Je suis Maître Jeannotus de Braque-Marteau. Je suis Gargantua. À boire, à boire pour le tousseux ! La dièse, c'est ma dièse ! Et tu obis ou ce, et tu obis ? Du chinon pour la faculté ! Oh ! De l'eau bénite de cave ! Laissez parler la sorbonne ! Seigneur Gargantua, Dominé, il serait bon que vous nous rendissiez nos cloches, car elles nous font bien besoin. Si nous perdons le vin, nous perdons tout et sans ses lois. Ville sans cloche, c'est comme aveugle sans bâton, Ville sans vache sans grelot. Encore un verre ! Ça, tu les verres ! Oh ! Bonoum ouinoum ! Oh ! Pousse déhi ! Seigneur Gargantua, voici dix-huit jours que je suis à Matagra-Bolliser cette belle harangue. Rendez à César ce qui est à César, et qui soute déhi ! Tenez, voici ma thèse ! D'Athée, Nobis, Notas, Clostras, Clochas, Clochando, Clocha Militaire, Parisus... Oh ! J'ai vu le temps que je faisais merveille d'argumenter, mais à présent, je ne fais plus qu'extravaguer ! Me font plus que bon vin, bon feu, ventre plein et ce qu'elle vient pleine ! Seigneur Gargantua, je vous prie, Il nominez Patrice et Fili, Expirez tout Saint et Amen ! Rendez-nous nos cloches, et Dieu vous sera gré ! Notre Dame de Chantique, Oui, 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 t'aiderai qu'nade, Père Omnia, s'écoule à s'écoule aux roues ! Amen ! Hu ! Hors de Montsolaire ! Sonomique ! Hu ! Vie un annable ! Hu ! Que trente mille de diables te emportent ! Hérétique ! Par les règles de Dieu ! Le roi vous sera brûlé ! Censeur ! Capisiteur ! Par les quatre fêtes qui s'en vendraient, hors d'ici, couchez-le, qu'on s'y peut ! Allez ! Vraiment ! Comment Bonocrates institue pour Gargantua une nouvelle éducation en laquelle il exerce son corps autant que son âme ? Gargantua, je connais votre manière vicieuse de vivre ! À savoir, Maître Bonocrates, À savoir, gambardé et paillardé parmi votre lit, vous peignez avec les quatre doigts et le pouce, effianté, pissé, roté, baillé, craché, essénué, morvé, baritonné du cul, vous repèdre au sceau du lit de belles grillades, belles caribotades et forces tartines matutinales, allez à l'église avec un gros brévière de onze quintaux six livres, et oui, en 26 ou 30 mai, c'est en avant les pattes nôtres ! Vous curez les dents avec un pied de porc, jouez à la ronfle aux chromadames, dormir, vous réveillez en secouant les oreilles, boire, souper, aller voir les garces, reboire et vous rendormir jusque au lendemain huit heures ! C'est bien chien, chier, chanter ! Allez, bevons ! Non ! Comment non ? Prenez plutôt ces grinders les bords, ils vous purgeront de tout ce qu'avez appris sous vos antiques précepteurs, ainsi ne perdrez plus une seule heure de la journée et vous éveillerez à quatre heures du matin. Levez matin n'est point bonheur, boire au matin est le meilleur ! Bien ! Cependant qu'on vous frotte, un jeune page vous lit quelques pages de la divine écriture hautement et clairement avec prononciation convenable. Allez ensuite au lieu secret pour y faire excretion des digestions naturelles. Je vous y accompagne, vous répète ce qu'avez lu, vous en exposant les points plus obscurs, puis considérons l'état du ciel, et en quels signes entre le soleil et la lune. On vous coiffe, on vous parfume, cependant que dites par cœur les leçons du jour d'avant, puis lecture, trois bonnes heures, avant d'aller dans les prés joués à la balle et exercer nos corps comme avons précédemment nos âmes exercées. Cependant vient monsieur l'appétit ! Ah ! Nous passons à table ! Oui, mais pour y continuer la lecture et une deviser sur les propriétés et vertus de tout ce qui nous a été servi. On apporte les cartes ? Oui, mais non pour jouer ! Pour y apprendre mille petites gentillesses et inventions nouvelles, lesquelles toutes tirent leur origine de l'art mythique. Par ce moyen, entrer en affection avec la science des nombres et autres sciences mathématiques comme géométrie, musique. Ensuite, eh bien, nous esbaudissons à chanter, à jouer de la flûte, de la viol, de la cinquante, de la harpe. La digestion achevée ! Vous purgez des excrétions naturelles, puis vous remettez à l'étude trois heures ou davantage. Sortons ensuite de la demeure avec l'écuyer. Gymnastes ! Monseigneur, lequel vous montre l'art de chevalerie ? Oui, comment sauter d'un cheval à l'autre ? Monter sans étrier, s'exercer à la hache, branler la pique, saquer de l'épée, de la dague, du poignard. Courir le chevret, le sanglier, le lièvre. Loups ! Jouer à la grosse balle, la faire rebondir du pied, Du poids ! De la tête ! Ouais ! Tu luttes, cours, vol par-dessus les haires. Je grimpe aux arbres comme un chat, au mur comme un rat. Je nage à l'endroit, à l'envers. L'on s'en abîme ! Gouverne un bateau, hisse la grand voile ! Tends l'arc ! Épaules l'arc-buse ! Et lève en l'air deux masses de plomb au-dessus de ta tête ! Chacune du poids de 8500 quintaux ! Ah ! Je les nomme altères ! Et altérées, je suis après un tel effort ! Allez, beuvons ! Pas encore ! Doucettement ! Retournons en quelques lieues herbeux, arborisons, visitons les arbres, les plantes. Après un repas du soir, l'arché copieux ! Car ainsi le prescrit la bonne et sûre médecine. Eh bien, allons noter les figures et conjonctions des astres, puis prions Dieu, et enfin entrons en repos. Et quand il pleut ? Eh bien, s'il y a du bois, allons battre les gerbes dans la grange pour nous redonner des forces. Allons visiter les artisans, nous instruire de chaque métier, écouter plaider les avocats, considérer les gestes ruses et cabrioles des batteleurs, jongleurs, charlatans, ouire leurs beaux-parlers. Jamais donc ne me repose ? Je me suis fait ! Une fois par mois, allons à Boulogne ou à Gentilly, et y passons la journée à y faire grande chère. À boire, rire, danser, nouveaux traits en quelques mots près, dénicher les passereaux et pêcher aux grenouilles, aux écrevisses ! Oui, mais, encore que y celle journée passe sans livre et lecture, point n'est passé sans profit. Car, en le beau près, monseigneur, construisez quelques petits engins aux tomates, récitez quelques plaisants vers de Virgile, et maintenant, Bacchus, c'est toi que je vais chanter. Nec non silvestria tecum virgulta ! Et avec toi toutes les pousses des bois ! Et problèmes tardés crescentis olivae ! Et l'olive qui naît d'un arbre si lent à croître ! Comment Picrocole déclare la guerre à Grand Gouset ? Si ! Si ! Grand roi Picrocole ! Les bergers de Grand Gouset nous ont assaillis près du grand carrefour de l'autre côté de Soilly, à coups de pierre et de gaulle ! Je suis blessée énormément ! Pouche ! Les bergers de Grand Gouset ! C'est chiant-lis ! C'est rien ne vaut ! C'est malotru ! Que le chancre leur pousse aux moustaches ! Que voulaient-ils ? Achetez nos foisses ! Jamais je ne cèderai un de mes bons pains faits de beaux beurres, de beaux jaunes d'œufs, de beaux safrans et de belles épices à ces bergers de merde ! Ouche ! Vous leur avez crevé la benenne ! Non, Sire ! Ouche ! Ils étaient plus forts ! Ils nous ont obligés à leur vendre quatre douzaines de foisses ! Quatre douzaines ? Ils les ont emportées ? Hélas ! Alerte ! Alerte ! Battez tambours ! Déployez les oriflames ! Entonnez les hymnes ! Moi, Picrocol ! Roi de l'Ernay en pays de Chinon ! Déclare ce jour la guerre à Grand Gousier ! Je les forcerai à nous rendre nos foisses ! Taïboudin ! Si ! Riflandouille ! Si ! Merdaille ! Si ! Taïboudin ! Commanderez l'avant-garde ! Prenez avec vous 16 040 Arquebusier et 35 011 Fantassa volontaire ! Riflandouille ! Je vous commets à l'artillerie ! Comptez 914 grosses pièces de bronze en canon, coulevrine, bombardes ! Merdaille ! Envoyez 300 chevaux légers pour repérer le terrain et voir s'il n'y a nulle embûche par la confrée ! Mettez-vous en campagne sur le champ ! Taïboudin ! Détroussé ! N'épargnez pauvre ni riche ! Lieu sain, ni profane ! En avant ! Oui, sire ! Applaudissements Comment Grand Gousier écrit à son fils Gargantula et tente de sauver la paix ! Hélas ! Hélas ! Qu'est-ce si bonnes gens ! Rêves, je suis vraie ! Ce qu'on me dit, Picrocol, mon ami ancien, me vient-il assaillir ? Alors que je me chauffe gentiment les couilles auprès d'un beau clair et grand feu en surveillant les châtaignes qui grillent ! Pourquoi ? Qui le conduit ? Oh ! Oh ! Seigneur ! Mon Sauveur ! Aide-moi ! Inspire-moi ! Hélas ! Hélas ! Il faut, je le vois bien, que maintenant je charge mes lasses épaules de mon armure et que de ma main tremblante je prenne la lance pour secourir et garantir mes pauvres sujets ! Car de leur sueur je suis entretenue et de leur labeur je suis nourrie, moi, mes enfants et ma famille ! Mais je n'entreprendrai guère que je n'ai essayé tous les arts et moyens de paix ! Écrivons à Gargantua ! Ulrich Gaillet ! Monseigneur ! Où en sommes-nous ? Hélas ! Mais encore ! Ils ont passé le guet de Ved et assiègent la roche Clermont ! Hélas ! Hélas ! Je vous dis que tu ne l'es ! Adressé à qui, Monseigneur ? À notre bon Gargantua, qui est à Paris ! Écrivez ! Mon fils, la ferveur de tes études aurait requis que de longtemps je ne te rappelle de ce philosophique et studio loisir si la confiance que nous avions en notre ami Picrocole eût abusé la quiétude de ma vieillesse. Reviens-nous, mon fils bien-aimé, pour secourir non tant moi que les tiens, lesquels tu as devoir de protéger et de sauver ! Et, si possible, par ruse et stratagème, nous sauverons toutes les âmes et les renverrons joyeux à leur domicile ! Ton très cher père, salut gymnaste et ponocrates, grand gousier ! Ah, ceci encore ! Promis, Monseigneur ! Va voir Picrocole et rends-lui ses foisses ! Ajoute 700 000 et 3 philippus pour... sauver les bergers qui ont pensé à ceux que nos bergers ont blessés ! Allez, va ! Ma Gargantua ! Mon grand gousier ! Les châtaignes sangliers ! Dégustons-les tous deux devant ce feu, en nous souvenant des beaux contes du temps jadis ! Mon grand gousier ! Ma Gargantua ! Comment Picrocole et ses capitaines deviennent les maîtres du monde ? OUCH ! Ces Russes trombelles peur ! Grand gousier se conchit, le pauvre veuveur ! Ce n'est son art aller à la guerre ! Mais plutôt, vider les flacons ! Pense-t-il avoir affaire à une buse que de me payer de foisses ? Taïbouda ! Si ! Voici mon plan ! De votre armée, on ferait deux parts ! L'une ira se ruer sur ce grand gousier, l'autre tira vers Onis, Gascogne, Périgord, Médoc et Lange ! À Bayonne, saisirez tous les navires ! Et, coustoyant vers Galice et Portugal, saisirez tous les lieux maritimes ! Espagne se rendra, car ils ne sont que rustes ! Vous passerez par le détroit de Séville, et il érigerait deux colonnes plus magnifiques qu'Arcule, à perpétuelle mémoire de votre nom ! Ainsi, ce détroit se nommera la mer Picrocolline ! Ouche ! Passez la mer Picrocolline ! Voici que Barberousse lui-même se rend votre esclave ! Par ma foi, je lui fais grâce, pourvu qu'il se fasse baptiser ! Riflandouille ! Sire ! Opinurez les royaumes de Tunis, Bizerte, Alger, Beaune et Ardiment, toute la barbarie ! Retiendrez en votre main, Majorque, Minor, Corsique et Baléard, Coustoyant à gauche, Dominerie, Provence, Gênes, Florence ! Adieu Rome ! Le pauvre monsieur du pape meurt déjà de peur ! Oh Dieu ! Je ne lui baiserai pas sa pantoufle ! Merdaille ! Si ! Voilà Nape, Calabre, Pouille, Sissile, tout à ça ! Et Malte ! De là, prendront Rôde, Chypre, Crète et les îles Cyclades ! Donnons sur les morts, nous les tenons ! Dieu garde Yérusalem, car le sultan n'est pas comparable à votre puissance ! Je ferai rebâtir le temple de Salomon ! Pas encore ! Il vous convient d'abord avoir l'Asie mineure jusqu'à l'Euphrate ! Verrons-nous Babila et le Mourcinaï ? N'est-ce pas déjà assez tracassé d'avoir traversé la mer Caspienne, chevauché les deux Amrunis et les trois Arabies ? Ouf ! Nous sommes épuisés ! Oh, pauvres gens ! Quoi ? Quoi ? Mais que boirons-nous par ces déserts ? Par la mer de Sirias ! Nous avons donné ordre à tout ! Vous avez 9014 navires chargés des meilleurs vins du monde ! En plus, vous êtes toute la caravane de la Mecque ! Ne vous ont-ils pas fourni vins à suffisance ? Voir, mais nous ne venons point frais ! Un preux, un conquérant et aspirant à l'Empire universel ne peut toujours avoir ses ailes ! Mais que fait la part de notre armée qui déconfie ce village humain, Grand Gousier ? Ils vous ont pris Bretagne, Normandie, ont passé le Rhin sur le ventre des Suisses, ont dompté Luxembourg, Champagne, Lorraine, Savoie, jusqu'à Lyon, auquel lieu ont retrouvé vos garnisons, retournant des conquêtes navales de la Méditerranée ! ont mis à sac Bavière, Autriche, donné fièrement sur Norvège, Suède, Groenland, jusque à la mer Glaciale ! Subjugués, Écosse, Angleterre, Irlande, vaincus et dominés, Prussie, Hongrie, Polonie, Russie et Turquie ! Sont à Constantinople ! Ne tuerons-nous pas tous ces chiens turcs et mahometistes ? Ils donneraient leurs terres à ceux qui vous ont servis honnêtement ? La raison le veut, c'est juste ! À vous Taïboudin, la Turquie nazie ! A vous Merdaille, la Syrie ! A vous Rifflandouille, la Palestine ! Un vieux gentilhomme, vrai routier de guerre, peut-il se permettre un mot ? Oui, mais vite ! Que prétendez-vous par ces belles conquêtes ? Quelle sera la fin de tant de travaux et traverses ? Ce sera qu'une fois retournés, reposeront à notre aise ! Et si par hasard jamais n'en retourner ? Car le voyage est long et périlleux ! N'est-ce pas mieux que dès maintenant nous reposer, sans nous mettre en ces hasards ? Qui n'a cheval ni mule ? Qui n'a cheval ni mule ? Qui trop s'aventure perd, cheval et mule ? Basta ! Je ne crains que ces diables de légion de Grand Bousier ! Surprendre que nous sommes en Mésopotamie ! S'ils nous donnent sur la queue, qu'elles revêtent ! Sire ! Un petit ordre de mobilisation que vous enverrez au-delà des mers ! Vous mettra sur pied 450 000 combattants d'élite ! Laissez-moi faire ! Moi, riflandouille ! Je mors, je tue, je rue, je frappe, je attrape ! En avant ! En avant ! Qui m'aime, suive ! Comment, frère Jean des Antômeurs, sauf son abélie, et taille en pièces l'armée de Picrocol ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Neuf-tu, dieu ! Moine de Suelly ! N'entendez-vous quoi les Frofins ! L'armée de Picrocol a rompé les remparts de l'habilléhundatimé ! et pille notre Vendange ! Trop pas de chèque ! Trop pas de chèque, pute de froque ! Que ne chantez-vous ? Adieu, panier, vendange, son fête ! Je me donne au diable s'ils ne sont dans notre clos ! Si bien coupent sapeux et raisins, qu'il n'y aura de quatre années de quoi drapiller dedans ! Mais que boivons-nous ? Seigneur Dieu, donnez-nous notre vin quotidien ! Mais que fait cette ivraille ici ? Je suis frère Jean des Andemeurs. Jeune, fier, adroit, hardi, aventureux, invétéré, bien fendu de gueule, bien avantagé de nez, beau débriteur de messe, beau décroteur de vigile, pour tout dire sommairement, vrais moines, si on qu'en fut depuis que le monde moina, moina de moinerie. Troubler ainsi le service divin pour le mal en prison ! Oui, mais le service du vin ! Vous-même, monsieur le prieur, aimez-boire et du meilleur ! Ses réponses chantées ne sont point de saison. Que ceux qui aiment le vin, le cordieux, me suivent ! Et ardiment ! Que saint Antoine me arde si ceux qui ne tastent du pion n'auront secouru la vigne ! Et si je meurs à cette tâche, ne serai-je pas saint ? Mais je n'y mourrai pas, parce que c'est moi qui y vais, leurs escabouillés, leurs cervelles ! Les voici ! En avant, les gargantuistes, suce aux matanguettes ! Approche que je te dégragole le nez ! Crac et crac ! Son Barbie m'a dénudé la vie ! Tiens ça, toi ! Vous êtes le décompte de l'autre de la hanche ! Crac ! Un pire côté de sec de cache-crulli-vigne ! Et crac ! Et crac ! Et crac ! Et crac ! Parasite, je vais te défestibuler à l'antibule ! Il meurt d'aut-laire ! Il meurt d'aut-laire ! Mon train animal espéreux ! Vache merde ! C'est déjà à nos sortes-pontes qui ne servent à rien, sinon troubler le monde pas dans la guerre ! Pour leur unique et désistable plaisir, que la cracarde sanglante les prenne ! Crac ! Et crac ! Bon, on va me plus ! Vous avez tout déloché, les spondiles du tout ! Parasite, non pas les spondiles ! Pas l'espoir d'île ! Oh, tu te crois ! Mais tu te caches entre les sacs ? Ta tête va voler en pièce par la commissure l'andoïde ! Crac ! Et crac ! Monsieur l'abbé ! Monsieur le cardinal ! Monsieur le tume ! Je me rends à vous ! Et moi, je vous rends à toute la diablerie ! Et crac ! Cognons ! Cognons ! Par les saintes couilles du pacte ! Cognons ! Oh, il n'y a pas peur ! Crippio de coquette ! En avant, les gardons juifs ! Un sainte-samecme de chinon ! Un clou de ciné ! Et les saints, tous les deux ! Que je vous morde de croc les parties honteuses ! Croc ! Et, 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 et... Croc ! Moi, l'occupe-les ! Couille-moi ! Pas de rétroche à ton as ! Pas de rétroche ! Cognons ! Oh, par sa genou ! Il m'a dévioté ! Cui-là ! Ah ! Couille-là ! Oh, pour tout ! Oh, tu te crois en sûreté dans ton arbre ! Par le digne franque que je porte, Je vais te percer le boyau culier entre les couillons ! Oh, je suis là ! Oh, je suis là ! Confession ! Confitea ! Confitea ! Confitea ! Voyez, moine, moignon ! Les uns meurent en parlant ! Les autres parlent en mourant ! Les uns meurent sans parler ! Les autres parlent sans mourir ! Que les prêtres se gorguètent ce qu'ils peuvent avec leurs petits canis ! Que les prêtres confessent ce qu'ils peuvent ! J'enverrai moi-même les confesser au paradis ! Où ils iront tout droit, puisqu'ils auront reçu les pardons ! Sous-titrage ST' 501 Comment nos héros célèbrent la paix autour d'une bonne table ! Et ce qu'il adva de picropole ! Ouh 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 ! Juste l'heure de dîner ! Ah ! Diogène, interrogé à propos de l'heure à laquelle l'homme devait se repètre, répondit « Le riche, quand il aura faim, le pauvre, quand il aura de quoi ! » « Et retourne, et retourne le monde, pendant qu'on trinque, autour du gras jambon ! » Ouh ! « Mon fils, j'ai fait guérir ici ce héros qui sauvera notre abbaye de Seuilly ! » « Frère Jean des Antômeurs ! » « Tandis que jussé sur ma jument d'Afrique, je m'escarbouché contre l'armée de Picrocol et lui affligez une dégonfite gigantesque ! » « Bravo ! » « Le voici, le voici ! » « Frère Jean, à la bonne heure, soyez le très bienvenu ! » « Frère Jean, mon ami, frère Jean, mon cousin, la connais, mon ami, allez ! » « Bravo à la brasser ! » « Je t'ai reine, à force de t'accoler ! Allez vite, tu n'escalable auprès de moi ! » « Je reviens à boire de l'eau, que je me gargarise ! » « Où t'es donc ce froc ? » « Oh, mon gentilhomme, il y a un statut dans les chapitres de l'ordre ! » « Oh, merde, merde pour le chapitre ! Ce froc vous rompt les épaules ! Mettez-le bas ! » « Mais non, laissez-le-moi ! Je n'en bois que mieux ! Il me fait le corps joyeux ! » « Or Dieu, je boirai bien de ce bon pied ! » « Ah, comme vous jurez, frère Jean ! » « Ce n'est que pour orner mon langage ! » « What chrétien ! J'entre en grande rêverie, en considérant ce moine ! » « Car il nous réjouit tous ! » « Comment se fait-il qu'on chasse les moines de toutes les bonnes compagnies, comme abeilles chassent les frelons ? » « Alors ? » « Parce qu'il mange la merde du monde, c'est-à-dire les péchés ! » « Il ne laboure pas comme le paysan ! Il ne défend pas l'abbaye comme l'homme de guerre ! » « Il n'instruit pas comme le pédagogue ! Il ne guérit pas comme le médecin ! » « Il ne rapporte pas des choses nécessaires à la République comme le margeant ! » « C'est pourquoi de tous sont hués et aborés ! » « Ouais, mais ils prient Dieu pour nous ! » « Oui, mais il est vrai qu'ils molestent tous leurs voisinages à force de trinballer leurs cloches ! » « Rien de tel, c'est notre bon frère Jean ! » « Il travaille, il défend les opprimés, il souvient à ceux qui souffrent ! » « Et il défend notre abbaye contre les vats en guerre ! » « Je bricole même des pièges pour les lapins ! » « Mais hors ça, à boire ! » « Je vois là, Châtaigne de Vendée ! » « Châtaigne de Vin Nouveau ! » « Et nous voilà compositeurs de paix ! » « Pourquoi frère Jean a-t-il un si beau nez ? » « Parce que Dieu l'a voulu un si ! » « Non, parce qu'il fut le premier à la foironner ! » « Il a pris le plus beau ! » « Et le plus grand ! » « Non, mais non, mais non ! » « Selon la vraie philosophie monastique, c'est parce que ma nourrice avait les tétains mollés ! » « En la tétant, mon nez s'y enfonçait comme endubeur ! » « Et s'élevait, croissait comme pâte de dans la huche ! » « Savez-vous pourquoi les cuisses des demoiselles sont-elles toujours fraîches ? » « Ce problème n'est pas en Aristote, ni en Plutarque ! » « C'est pour trois causes pour lesquelles un lieu est naturellement rafraîchi. » « Secondo, parce que l'eau coule tout du long ! » « Secondo, parce que c'est un lieu obscur, ombrageux, ténébreux, où jamais le soleil de lui ! » « Et tercement, pour ce qu'il est continuellement éventé, par les vents du trou de bise ! » « Mais mort bleu ! » « Seigneur Gargantuan, comptez-nous plutôt de ce quatre vins de picrocol ! » « D'abord, que je fouette ce verre de bon bain d'Anjou ! » « Infatigable, mémorable beuveur ! » « Quand je revins de Paris sur ma jument d'Afrique, je me trouvais quelque peu altérée et demandais si l'on pouvait trouver laitue pour faire salade. » « En avisant une ou autre comme prunier, je l'ai prise dans ma main, mais sans voir six pèlerins de Nantes qui s'étaient muscés sous ses feuilles de part des ennemis. » « Adia, j'en fut témoin ! » « Il les engoula avec huile, vinaigre et sel, et bu là-dessus un horrible trait de vimpineau ! » « Dieu merci ! » « Les pèlerins purent s'accrocher à l'oreille des dents ! » « Hollandeux, tastant avec son bâton le pays ! » « Frappa-roulement au défaut d'une dent creuse ! » « Et harta le nef, attention, de la maudibule ! » « Aïe, 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 aïe ! » « Je criais de rage et fis apporter mon cure-dent pour dénicher messieurs les pèlerins. » « L'un par les épaules, l'autre par la besace, l'autre par la bourse, l'autre par les pieds, l'autre par la bourse, et le dernier, le pauvret qui m'avait tastée par la braguette. » « La douleur s'apaisa ! » « Épicrocole ! » « Patience, le moine ! » « L'on m'a dit qu'il est devenu pauvre gagneux petit à Lyon ! » « Toujours colère, le pauvre colérique ! » « Mais voici ce qui me rend le plus fier, ce qui enorgueille grandement ma fibre paternelle ! » « Mon fils, gargantua ! » « Ainsi au vaincu s'adressa. Je vous absous et vous rends libres comme avant. Je ferai penser soigner vos blessés. » « Les dommages causés à vos villages seront réparés. Dieu soit avec vous ! » « Qu'il est heureux, le pays qui a pour seigneur à tel homme ! » « C'est ce que dit Platon au livre V de la République. Les républiques seront heureuses quand les rois philosopheront ou les philosophes régneront. » « Il est temps de pourvoir ce moine. Veux-tu être abbé de Suilly ? » « Non ! » « Euh, de Bourgueil ? De Safflon ? » « Non, je ne veux ni charge de gouvernement. Comment pourrais-je gouverner autrui s'il ne sait me gouverner moi-même ? » « Octroyais-moi plutôt de fonder mon abbéi à mon gré. » « Ta demande me plaît. J'accorde à ton abbéi mon pays de Télème. » « Ah ! Beuvons, Télème ! Chantons la Père Renouée ! » « Chantons la Père Renouée en nos pays de Chinon. Nous, on s'est tendre contrée à leur ciel si doux bulon. » « Comment Gargantua et Frère Jean rêvent d'une abbéi idéale en compagnie des deux demoiselles ? » « Diane ? Catherine ? Où êtes-vous ? Je ne vous vois plus. » « L'éclat de notre torche dispute à la lueur des étoiles. » « Et elle est lumière de vos yeux, Mignon. La plus belle des deux sera celle qui, mourir, me sera. » « Oh ! Voulez-vous, Monseigneur ? Tout vient à point qui peut t'attendre. » « Oh ! Cruauté logée en grande beauté ! Oh ! Grande beauté qui loge, cruauté ! » « Entendez-vous ce murmure ? » « C'est la rivière de la Loire. Son nom de clair et subtil, l'huile doucêtement sous la lune. » « C'est ici, frère Jean, à deux lieux de la grande forêt, que nous bâtirons votre abbéi. » « Au contraire de toutes les autres. » « Car à Télème... » « Fais ce que voudra ! » « Il n'y faudra point bâtir de murailles alentours, car toutes les autres sont sauvagement murées. » « Et là où il y a mur, il y a murmure ! » « Ni horloge, ni cadran, car la plus grande folie de ce monde est de se gouverner au son d'une cloche et non au dictée du bon sens. » « N'entreront point à Télème celles que d'ordinaire on met en religion les borgnes, les bossus, les boiteuses. » « Pôle, stérile ! » « Les tarés ! » « Ne seront reçus que les velles. » « Bien formés et bien naturés. » « Et les beaux, bien formés ! » « Et bien naturés ! » « Et il n'y aura de femmes si d'hommes n'y soient. » « Ni d'hommes si de femmes n'y soient. » « Et point de ces voeux de chasteté ! » « Oui ! » « Pauvreté ! » « Quoi ! » « Obéissance ! » « Car à Télème... » « Fais ce que voudra ! » « Sera constitué qu'en ce couvent, on peut être marié, riche et vivre en liberté. » « Et que femmes et hommes pourront sortir quand bon leur semblera. » « Les femmes y seront reçues depuis dix jusqu'à quatorze ans. » « Et les hommes, depuis douze jusqu'à dix-huit ans. » « Imaginez, imaginez un bâtiment en forme d'hexagone. » « Chaque angle, une tour. » « Entre les tours, un espace de 312 pas. » « Le tout bâti sur six étages. » « Et cent fois plus magnifique que Chambord au Chantilly. » « On y compte 9332 chambres. » « Avec pour chacune, vestibule, arrière-chambre. » « Devant le logis des dames, le théâtre. » « Et des bains mirifiques sur trois niveaux. » « Entre les tours, les plus belles galeries. » « Les plus belles bibliothèques. » « Du côté de la rivière, une porte. » « Avec dessus en lettres aux Romaines. » « Si, n'entrez point, hypocrite bigot. » « Vieux matagot boursouflé et grimaceux. » « À tes lèmes, hommes et femmes suivent la mode. » « Elles sont magnifiquement bêtues. » « Mais t'es à pas tirer entre les hommes et les femmes. » « Que les hommes, chaque jour, s'habillent selon notre volonté. » « La volonté des dames. » « Devant nos logis sont les parfumeurs et les coiffeurs. » « Par les mains desquelles ils doivent passer quand viennent nous rendre visite. » « Chaque matin, apportent à nos chambres eau de rose d'ange et de fleurs d'oranger. » « Aucun être, homme ou femme, qui ne sache lire, écrire ou chanter. » « Jouer d'instruments harmonieux par les sacs au cylindre. » « Et leur vie ne sera réglée non par règles, statut et ordre, mais par libre-arbitre et bon vouloir. » « Car les gens bien nés, libres et bien instruits ont un instinct. » « Un aiguillon. » « Qui les pousse à la vertu et les éloigne du vice. » « Contraignez-les, ils se détourneront de ce noble sentiment. » « Et briseront leurs joues de sapitude. » « Car nous voulons toujours chose défendue. » « Et convoitons ce qui nous est refusé. » « Athélène se lève du lit quand bon leur sang. » « Oui. » « Beuvent, mangent, travaillent, dorment. » « Se entraînent quand le désir leur vient. » « Car le règle tient en cette clause. » « Fais ce que voudras. » « Où êtes-vous ? Où êtes-vous, gentil couillon ? Je ne peux vous voir. » « Attendez, que je chausse mes lunettes. » « Ah, je vous vois. » « Vous êtes la illustre champion. » « Et donc, vous dites, vous avez bien bu ? » « Vous avez eu bonne vinet. » « Tant mieux, vous avez trouvé la remède infaillible contre toutes les altérations. » « Vous puissiez seulement vous souvenir de boire un jour à ma santé. » « Car santé est vie. » « Saisissez-vous de la vie. » « Et n'oubliez jamais que rire est le propre de l'homme. » « Mais que le malhubec vous trousse que si vous suivez ces vendeurs de carême » « et autres sectes déguisés qui ne songent que monarticulants, diabliculants, cultants, couillants, » « c'est-à-dire calignants, qu'à nuire à mes écrits pentagonaliques. » « Livre incomparable, je maintiendrai jusqu'au feu exclusivement. » « Maintenant, tous un bon coup, buvez-en trois, secouez vos oreilles, et écoutez les prouesses du bon et noble Pantagruel, fils de Garmentua et de son compagnon Palurge, de la nativité du bon et noble Pantagruel. » « Cette année-là ? » « L'année où ? » « Non, 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 l'autre. » « L'année où il eut sécheresse tant grande que passèrent 36 mois, 3 semaines et 4 jours. » « Oui, 13 heures. » « Sans pluie. » « Avec chaleur de soleil si véhémente que toute la terre en fut aride. » « Les pauvres poissons vagués criaient par la terre horriblement. » « Les oiseaux tombaient le l'air par faute de rosée pour soutenir leur vol. » « Les hommes se jetaient deux dans les puits. » « Les hommes se mettaient au ventre d'une vache pour avoir de l'ombre. » « Ah donc, la terre fut tant échauffée qu'il lui vint une sueur énorme, dont elle sua sur toute la mer, qui depuis est salée. » « Bienheureux celui qui en hissait l'année eut cave bien fraîche et bien garnie. » « C'est ainsi qu'en cette année-là, à l'âge de 484 ans, j'engendrais Panta-Gruel. » « Ainsi nommé, car Panta en grec veut dire tout, et gruel, altéré, en langue mauresque, comme le pays l'était à sa nativité. » « Les bains de bec, sa pauvre mère, eh bien c'est moi, applaudissez. » « Fille du roi des Amorotes, en utopie, en mouru, car il était si merveilleusement grand et si lourd, qu'il ne put venir à la lumière sans la faire suffoquer. » « Alors que je l'enfantais, et que les sages-femmes attendaient pour le recevoir, sortir de mon ventre, soixante-huit mulets chargés de sel, neuf dromadaires chargés de jambon et de langue de bœuf fumée, sept chameaux chargés de petites anguilles salées, vingt-cinq chartées de poireaux, aïe, ciboule ! » « Et les sages-femmes disaient, voici bonne provision et bon signe, ce sont là aiguillons pour la soif. » « Et comme elle caquetaient, voici que sort de moi, pantagruel ! » « Bonjour, bonjour à tous, bonjour ! » « Et moi, à donc d'en mourir ! » « Me voici bien ébahie, bien perplexe. D'un côté, je vois ma femme, pas de bec, morte. De l'autre, mon fils, tant grand et tant beau. » « Bonjour, papa ! » « Je ne sais que dire ni que faire. Oh, pas de bec, ma mignonne, mamie, ma savate, ma tangrette, ma braguette, mon petit con ! » « Quoique assez grand pour en semencer un grand champ de blé, mais... » « Oh, ma pauvre mamie ! Oh ! Oh ! Vois-tu, mon fils, voilà, tu as perdu ta douce mère, ta nourrice bien-aimée, ta dame préférée. Oh ! » « Ah, mon petit couillon, mais qu'il est joli et joyeux ! Oui ! Allez, laissons-là la mélancolie ! Allumez les chandelles, rincez les verres, bevons, mes amis ! » « Ah ! Il vaut mieux pleurer moins et boire davantage ! » « De toute façon, je ne la ressusciterai pas par mes pleurs. Elle est au paradis pour le moins, sinon mieux. Allez, buvons ! » « De toute façon, il va falloir m'en trouver une autre. Allez, mes amis, bevons ! » « Amis, tout tourne, 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 tourne ! » « Mais je veux en joueur bouée ! » « De l'enfance et des conseils d'un père à son fils ou le credo du parfait humaniste. » « Épistémont, mon bon pédagogue, le plus parfait des hommes ! » « Monseigneur ! » « Parle-moi encore de mon enfance ! » « Encore au berceau, beviez le lait de 4600 vaches ! » « Un jour, mangeât les deux tétains et la moitié du ventre d'une vache, avec les rats et le foie ! » « Comme vous l'auriez fait d'une saucisse ! » « Et commençât à dire « Bon ! Bon ! Bon ! » « Car vous ne saviez pas encore bien parler ! » « Votre père vous lie à deux chaînes dans votre berceau. » « De ces grosses chaînes en fer, on peut encore en voir à la Rochelle. » « On la lève le soir entre les deux tours du port. » « Une deuxième étape, Lyon. » « Une troisième, à Angers. » « Et sur ce, mon père m'envoya étudier à Poitiers. » « Oui, la Rochelle, Bordeaux, Toulouse. » « Où nous démourez guère quand je vis qu'ils faisaient brûler tout vif leurs professeurs comme aransorts. » « À Montpellier. » « Où les médicins sentent le clistère comme vieux diable. » « À Avignon. » « En chemin, fitte le pont du Gard et l'amphithéâtre de Nîmes. » « Au moins de trois heures. » « Puis Valence, Bourges, Angers, Orléans. » « Licencié, endroit vous êtes, monseigneur. » « Mais alors, pourquoi suis-je si mélancolique ? » « C'est que l'enfance est terminée. » « Jamais plus ne serait capable d'imaginer être un géant. » « Capable de recouvrir de votre langue une armée ennemie. » « De défier trois cents géants. » « Ou d'avaler un loup-garou. » « Le monde se rétrécit. » « Dis-moi, quand nous en retournerons-nous dans notre jardin de Touraine, goûter à la douce liberté à laquelle tant je suis attachée. » « Plus tard, Pantagruel, plus tard. » « Sur ce, mes amours, Pantagruel vint à Paris. » « Tout le monde le regardait en grand ébahissement et non sans grande peur qu'il n'emportât tout comme son père gargantua les cloches de Notre-Dame. » « À Paris, il reçut un jour une lettre de son père en la manière qui s'en suit. » « Très cher fils, aujourd'hui, par la bonté divine, lumière et dignité ont été rendues aux lettres, toute discipline restituée, l'étude des langues instaurées. » « Livres élégants et corrects nous sont offerts par l'imprimerie inventée en notre âge par l'inspiration divine, au contraire de l'artillerie née d'une suggestion diabolique. » « Le monde entier est plein de gens savants, d'amples bibliothèques. » « Les femmes et filles même aspirent à la manne céleste des bonnes études. » « C'est pourquoi, mon fils, j'entends et veux que tu apprennes les langues parfaitement. » « La grecque, la latine, l'hébraïque, la calvéenne, l'arabie. » « Poursuis avec l'astronomie. » « Mais laisse-moi l'astrologie et l'alchimie qui ne sont qu'abus et vanités. » « Du droit civil, je veux que tu saches par cœur les beaux textes et me les compares avec la philosophie. » « À la connaissance de l'histoire naturelle, je veux que tu t'adonnes avec un soin curieux. » « Que rien ne te soit inconnu. » « Relis le livre des médecins grecs, arabes, latins, sans mépriser le Talmud et la Kabbal. » « Acquiert-toi, parfaite connaissance de l'autre monde, qui est l'homme. » « Visite les saintes lettres, le Nouveau Testament en grec, le Vieux Testament en hébreu. » « En somme, que je vois en toi un abîme de science. » « Et n'oublie pas, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. » « Qui te convient-il aimer et craindre Dieu, le servir et servir tous tes prochains et les aimer comme toi-même ? » « Mon fils, la paix est grâce de notre Seigneur soit avec toi, d'utopie, ce 17e jour du mois de mars. » « Comment Pantagruel rencontre Panuche et comment ils deviennent les meilleurs amis du monde. » « Qui êtes-vous ? D'où venez-vous ? Que cherchez-vous ? Quel est votre nom ? » « Junca, Godgetheisch, Glück und Heil. » « Mon ami, je n'entends pas ce baragouin. Épistez-nous, entendez-vous là quelque chose ? » « Oh non, ce me semble être là un baragouin incroyable. » « Le diable s'y perdrait. » « Signore, mia voivillette, per esempio, que la cornomoussa non suona mai se non a il ventre pieno. » « Je crois entendre ça et là quelques sonorités familières. Parlez-vous, Chrétien, mon ami ? » « Par Dieu, mon ami, dites-nous ce que vous voudrez en quelques langues que puissions entendre. » « Si Dieu l'avait voulu, ainsi parlerions-nous du cul. » « Il me semble entendre le langage de mon pays du toit, ou bien lui ressemble. » « Dominique, winterfamilicus auriculis carré redditour. » « Si fait, Seigneur, très bien, Dieu merci. C'est ma langue naturelle et maternelle, car je suis née et nourrie jeune au jardin de France, la Touraine. » « Oh ! Quel est votre nom ? Ma foi, je vous ai pris un amour si grand que si vous consentez à mon vouloir, vous et moi ferons une nouvelle paire d'amitié. » « Mon vrai et propre nom de baptême est panurge, de riches et bonnes lignées en dépit des apparences. » « Quelque peu paillard, pipeur, buveur, enchanteur, batteur de pavés, péteur de gropés de ménages, braque-mardeur de grâce, putain, » « Autant que de gays bergerettes échevelées, dont le cul sang, le serpolé, souffrant d'une maladie qu'on nomme à faute d'argent, ses dolors sont pareils. » « Mais connaissant soixante-trois manières d'en trouver, toujours à mon besoin. » « Crocheteur, chapardeur, s'il en fuit en Paris, au demeurant le meilleur fils du monde. » « Voyez plutôt. » « Pince, monseigneur, rossignol, crochet, petit couteau à filer. » « Oh, quoi vous sert-il ? » « À couper les bourses. » « Et le flacon, là ? » « Poudre à canon contre le gai. » « Et le petit crochet, là ? » « Puce, pou, poil à gratter, à jeter au décolleté des deux voiselles les plus sucrées, surtout à l'église. » « Et ainsi, les voir, les bouilliers, 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 les bouilliers. » « Oh non, c'est dans la rue ! » « Oh, panure, je vous aime. » Souvenez-vous, vous semblez échapper d'une meute de chien. Je viens de Turquie où fut menée prisonnier. Et volontiers, vous compterez mes fortunes qui sont plus merveilleuses que celles d'Ulysse. Pour l'or, j'ai nécessité urgente de me repaître. Dans aiguille, gorge sèche, ventre vide, appétit strident tout y est. Panurge, je vais vous faire châtelain. Moi, châtelain de la châtelnie de Salmigonda. Vous serez riche, riche, panurge, impossible. L'argent lui court entre les doigts. Tout le monde crie, épargne, épargne, enrichissez-vous. Parlez bon Dieu et les bons hommes, songeons plutôt à vivre joyeux. Rien ne me plaît tant que de manger mon blé en herbe. De blé en herbe, vous faites belle sauce verte, laquelle réjouit la vue, ouvre l'appétit, fortifie les muscles, esgourdit les spondyles, dilate les vases spermatiques, rectifie le membre, vous fait bon ventre, bien rôter, vessir, péter, fienter, fienter, esternuer, moucher, dresser le virolé et bien autres rares avantages. Mais alors qu'on serait dehors de dette ? Oh ! Dieu me garde d'en sortir, plus l'or ne trouverait personne qui en denienne me prêta, et prêter les choses divines. Imaginez un monde où ne soient ni débiteurs ni créditeurs, un monde sans dette. Ce monde qui ne prêtera rien ne sera que chiennerie. Astre en désarroi, plus de transmutation entre les éléments, entre les humains. L'un ne sauvera pas l'autre. Il aura vous crié. À l'aide ! Au feu ! Au meurtre ! À moi ! Personne n'ira sans secours. Pourquoi ? Il ne m'a rien prêté. Aussi bien, je ne lui dois rien. Peu importe qu'il se noie, qu'il se brûle, qu'il meure ou qu'il se ruine. Aussi bien ne me prête qu'il rien, aussi bien rien ne lui s'en prête. L'homme sera un loup pour l'homme. De ce monde seront bannis foi, charité et espérance. Car les hommes sont nés pour aider et secourir les hommes. Oh, prêchez, reprêchez d'ici la Pentecôte. Enfin, vous serez éballés comment de rien ne m'aurez persuadé. C'est pour moi grande vergouine que d'emprunter toujours. Au contraire ! Représentez-vous un monde où tout soit débiteur, tout soit créditeur. Chacun prête, chacun doit. Quelle harmonie entre les éléments du cieux ! Quelle sympathie entre les éléments ! Oh, comme nature se délectera en ses œuvres ! Je me perds en cette contemplation. Entre les humains, paix, amitié, amour, harmonie, festin, joie, bonheur. L'or, l'argent, la menu monnaie, les marchandises, trotteront. De main en main, nul procès, nul guerre, nul débat, nul débat. Vrai Dieu ! Ne sera-ce pas la lâche d'or ? Le modèle idéal où toutes les vertus s'effacent devant charité qui seuls règne et triomphe. Tous seront beaux, tous seront bons, tous seront justes. Oh, monde heureux ! Oh, peuple de ce monde heureux ! Oh, trois et quatre fois heureux ! Oh, mais t'as vu que j'y suis ! Frère Jean, épicémo, gymnaste, toutes les dames, qu'on élève en l'honneur de panurges un rempart de flacons, de jambons, de saucissons, de pigeons, de pâtés d'alouette et pâtés de lardons. Oh, oui, toujours pour ta goëlle ! Comment panurge, manque-t-on avec ses amis ? Prends conseil pour savoir s'ils doivent se marier ou non. Portons, mes amis, enfin, bevons à plein bonnet ! Seigneur Pantagruel, à présent, voyez-moi de plus près. Considérez mon oreille. Quelle ? La dextre. J'ai puce à l'oreille. Je sens en moi les poignons aiguillons de la sensualité. Je veux me marier. Abonneur ! Oui ! Le bon et joyeux veut ! Ah, vous m'en voyez réjouie ! Oui, mais, seigneur Pantagruel, je ne voudrais point me marier sans votre conseil. Et si vous étiez convaincu qu'il vaut mieux pour moi tel que je suis demeurée, j'aimerais mieux de me marier, point. Ah, ben, point donc ne vous marier ! Oui, mais l'homme seul ne voit pas tel plaisir qu'on voit entre gens mariés. Mariez-vous donc ! Mais si ma femme me faisait cocu ! C'est un point qui trop me point ! Ah, point donc ne vous marier ! Mais puisque de femme ne peut me passer, n'est-ce pas mieux de me marier ? Mariez-vous donc ! Si elle me bat, j'enragerais tout vif et lui dessiquetterais ses habillements à bâton rompus. Oh, de ces tracas ne veux point ! Oh, ne vous mariez point ! Et si par hasard tombé en maladie, qui se souciera de moi n'étant point marié ? Mariez-vous donc ! Mais si tombé en maladie, j'étais impotent au devoir de mariage et que ma femme, impatiente de ma langueur, à autrui ne s'abandonne, me vole et me force à battre la campagne en pourpoids ! Ne vous mariez point ! Mais je n'aurai jamais autrement ni fils ni fille légitime ! Mais t'as vu qu'au lieu de me conseiller de m'ont mal rillé ! Oh, mariez-vous donc de par Dieu ! Vos conseils ne sont que sarcasmes, moqueries, redites, contradictoires ! Les unes détruisent les autres, je ne sais auquel me tenir ! Mais c'est qu'il y a dans vos propositions tant de si et de mais que je ne saurais rien résoudre ! N'êtes-vous assurée de votre vouloir ? Là, j'ai le point principal ! Et puis c'est bon ! Mon vœu ! Donne-moi ton avis ! Me dois-je marier ou non ? Le choix est hasardeux ! Je ne me sens pas trop ignorant pour le résoudre ! Monsieur le philosophe ! Oui, vous, illustre trouillogant ! Venez-ce à vous qui est un philosophe parfait à donner réponse à ma toute question douteuse ! Monseigneur ! Quelle est votre réponse, monsieur le philosophe ? Quelle est la question ? La question tient en un mot ! Panneur, se doit-il marier ou non ? Monsieur le philosophe, me marierais-je ? Peut-être ! Et si je me marie, m'en trouverais-je bien ? Selon la rencontre ! Et si je rencontre bien, serais-je heureux ? Assez ! Et si je rencontre mal, je m'en excuse ! Mais conseillez-lui de grâce ! Que dois-je faire ? Ce que vous voulez ! Le diable me souffle au cul si j'entends quelque chose à ce baragouin ! Je n'entends goûte, je ne vois rien, je sens mes sens tout ébêté ! Putes de froc, que conseillez-vous à Panneur ? Rien ! Mettons le cas que je sois mariée ! Tant que vous voudrez ! Et donc, si je suis mariée, je serai cocu ! On le dirait ! Mais qui me fera cocu ? Quelqu'un ! Tant tiré en pédale à mort ! Monsieur le philosophe, êtes-vous mariée ou non ? Ni l'un, ni l'autre, et tous les deux à la fois ! Je nous souhaite en aide ! Tous mes fragments, mes diaphragmes et mes métaphragmes sont tendus pour un cornifestibulé en la gibbesphère de mon entendement ! Ce qu'il dit, répond ! Monsieur le philosophe, êtes-vous mariée ou non ? Il n'est pas impossible ! Par le corps, je renaque ! Par le sang, je renaque ! Par le corps, je renaque ! Oh ! Frère Jean ! Mets-moi un peu en joie, mon bedon ! Je me sens tout matagrabalisé ! Écoute-moi, couillon moulu, couillon goulu, couillon mignon, couillon fécot, couillon entrelardé, couillon déstock, couillon gigantale, couillon exquis, couillon tragique ! Dis-moi, couillon velouté, me dois-je ou non marié ? Mais marie-toi de par le diable ! Oui ! Marie-toi et carrière la double carillon de couillon ! Oui ! Et dis ce soir, écriez-le-lis ! Oui ! Ne sais-tu pas que la fin du monde approche ? Voudrais-tu que l'on te retrouve les couilles pleines au jour du jugement ? Oh ! Oh ! Frère Jean, mon couillon gauche, ma couillette, je me marierai donc ! Oui ! Et le plus vite possible ! Je vois ton poil grisonné sur ta tête, et par ma soif, quand les neiges sont sur les montagnes, il y a plus grande chaleur dans les vannées de la braquette ! Hé ! Tu me reproches mon poil grisonnant, mais ne considère point qu'il est de la nature des poireaux, lesquels on voit la tête blanche, mais la queue verte droite migoureuse ! Tu n'as rien à craindre, toi, à ce sujet ! Amen ! Seigneur Portagruel, je crains qu'au cours d'une de nos longues absences, ma femme me fasse cocu ! Voilà le mot ! Voilà ! Mais dis voir, couillon constipé, si tel est ton destin d'être cocu, voudrais-tu aller contre ? Démancher les sphères célestes, inverser le cours des étoiles, hein ? Viens ça, couillon ! Ah, frère Jean-Couillon, je crois bien que je ne me marierai, point ! Marie, point, Marie, point, Marie, point ! Point, 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 point ! Si tu te maries, Marie, point, Marie, point ! Tu t'en repartiras cocu, tu seras ! Marie, point, Marie, point, Marie, point ! Pardonnez-moi, la tête me fait un peu mal Et je sens bien que les registres de mon cerveau Sont quelque peu brouillés par cette bonne purée de serpente Mais n'avez-vous point lu qu'Echille buvait en composant Composait en buvant ? Homère, jamais n'écrivient à jamais Ah donc, hors d'ici, cafard Et vous, mes amours, vivez en paix Joie et santé faisant toujours grande chèque À présent, écoutez la suite Pantaguelle, voyant Panurge empéguée dans un filet de perplexité Fit venir à la cour un fou Totalement et proprement fou Bien que je ne prétende pas m'examper du territoire de la folie J'en suis en dépend, je le confesse Vous aussi, non ? Sinon, que feriez-vous là ? Au fou donc, Panurge présenta une bouteille de vin Le fou de le vin Et bailla Panurge un grand coup de poing entre les épaules J'ai compris, dit Panurge Il me renvoie à la bouteille Et il fit vœu d'aller avec ses compagnons jusqu'en Inde supérieure Par voie maritime et hasardeuse Pour y consulter Bacbuc, l'oracle de la dive bouteille Voyez déjà leur navire fendant les flots Xenomenes le conduit Grand traverseur des voies périlleux Il passe par l'océan septentrional Tourne autour du pôle aux confins de la mer glaciale Et tel Ulysse Navigue entre écueils peuplés de créatures fantastiques Car, mes amours C'est bien autre chose que simple réponse à la vieille question de Panurge Qu'il cherche en ce voyage Assis sous le signe double de la toison d'or et du graal Comment Panurge embarque en mer pour consulter l'oracle de la dive bouteille Et comment il fait noyer en mer le marchand d'un de nous et ses moutons Navire marchand d'or, chocquet de foie de merlou Où est les marchands ? Quelle nouvelle de terre ferme ? Quelle nouvelle de la marine ? D'où venez-vous ? Nous sommes français de Xanthonges Il parle français tout rangeau Voyez celui-là ? Avec les choses sans braguettes Et les lunettes accrochées au bonnet Méfie-toi À cause de mes lunettes J'ai louis plus fine que de coutume Je vois la belle médaille de cocu Comment serais-je cocu Qui ne suis point mariée ? Comme tu l'es toi Si j'en juge à ta tronc malgracieuse De quoi tenais-tu ? Qui es-tu ? D'où viens-tu ? Oh, réponds ! Lunettes et de l'Antichrist Si tu es de Dieu Je te demande Si j'avais tant sac-sac massé Ta belle et crue de femme Que ferais-tu, hein ? Réponds, braguetier de ma humaine Je te donnerai un coup d'épée Et te tuerai comme un bélier Au cou ! Ma braguette ! Pas de scandale sur mon vaisseau Allez, la courelle est réglée Touchez-vous la main En signe de réconciliation Santé Vous avez de vos moutons Faites-moi la grâce de mon vendrin Hélas, hélas, mon ami, notre voisin Vous portez le minois Nom d'un acheteur de moutons Mais plutôt d'un coupeur de bourse Oh non ! Patience Combien ? Mon ami, notre voisin C'est son mouton de grande laine Jasons, il prit la toison d'or Moutons de levant Moutons de haute graisse Moutons de haute futère Soit, mais vendez-moi, hein ? Belle voix, n'est-ce pas ? Vendez-le-moi Mon ami, notre voisin Ce n'est viande que pour rois et prince Je les amène de pays Où les pourceaux ne mangent que mirobolants Et les fruits fleurs d'oranger Combien ? Notre ami, mon voisin Par tous les champs où il pisse Le blé y pousse Comme si Dieu y pisse Aussi, il me coûte bon Combien ? Mon ami, notre voisin Merde, merde, tu le vends ou tu le vends pas ? Je veux bien Il en paiera trois livres autour de moi C'est beaucoup Tiens, voilà votre argent Soudain, il jette en pleine mer Son mouton criant et bêlant Tous les autres moutons sautent après lui Car, comme vous le savez Être du mouton le naturel Toujours suis le premier Quelque part qu'il aille Le marchand tente de retenir ses moutons Mais en vain Il en attrape un fort par la toison Mais le mouton est si puissant Qu'il l'emporte avec lui dans la mer Et il se noie Que la baleine vous avale Et vous rende sauf au troisième jour À l'exemple de Jonas Je demande pas mieux que ses compagnons échappent à la tempête Seigneur Gargantua ? Au récit tout mélancolique ? C'est pantagruel Et l'air devient opaque et ténébreux Le mestral en mortel bourrasque siffle à travers nos antennes À l'air fatou Le ciel tombe là-bas Faut droit Mettez-vous à l'bas Vous semblez le tumulte de l'anime Calé les boulags Les montueuses vagues battent les flancs de notre vaisseau Descendez le grand hartemont Un météor tourbillon Éclair et haute éjaculation Et téné se déchire en flambant En tenuée Dur-tac au Dur-tac Je me noie Maladrice Cette mat nous emportera Arrête Dur-tac Je me noie, je me noie, je me noie Récit Dur-tac Ce sont là tous les assauts des diables de la terre Bonne chance Je me noie C'est l'antique chaos Les éléments réfracteurs confusion Tenez, rôtez, pétez, fientez Merde pour la vague, elle a failli m'emporter Arrête Dur-tac Gymnaste, gardez-vous au bastagage Arrêteur, j'ai vu tomber un coup de foudre Arrêteur Aidez-moi, approche Je me consomme à tout bête Cap-a-roule Mon frère, mon oncle et mon tout Adieu Frère Jean, mon ami, mon père spirituel Je me noie On vient de nous aider au lieu de pleurer le cul sur le tillac assis sur tes couilles comme un couillon La tête perdue ne périt tout la personne Les couilles perdues, périt tout humain t'assure Démarchez le holm Les trois et quatre fois sont heureux ceux qui plantent chou Ils ont toujours un pied en terre et l'autre n'est pas loin Aurez-vous, ça tâche tout au bitou Oh, Seigneur Dieu, nous périssons sans nous que ta sainte volonté soit faite Tenez-vous, là-haut Acabez ! Nous sommes au-dessus du pire ciel Nous sommes sortis de la gamme Nous sommes au-dessus du sol ciel Viens nous aider au lieu de pioler Ah, 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 qu'elle est amérée salée Il en est entré dans la bouche plus de dix huit ans Oh, que mille diables rentrent dans le corps de ce cocu Oh, plus à Dieu que je suis encore chez l'innocent Le pâtissier de Chino a mangé ses petits pâtes Je vous pardonne à tous Oh, panur, si tu ne tiens pas à nous aider Je te remontrerai que tes couilles pendent au cul d'un vaut cocard Gymnaste, allez, sentez-moi Oh, voilà, trop un allaitin Où sommes-nous, là ? Tenez bon, bevons Père Jean, Père Jean, confession Confiteur, confiteur Mea poulpa, mea poulpa, mea poulpa, confiteur Oh, mais quelle pâte nôtre de singe On marmotte dessus entre les dents Je veux faire mon testament Le ciel s'éclaircit Oh, nos diables commencent à s'escamper Oh, louez-sois Dieu Oh, traquez le gars Ilisse, ilisse, ilisse Viens nous aider, ou vos marins Malabrisse, ilisse, ilisse Ilisse, ilisse Viendras-tu, ou vos cocards Ilisse, ilisse Ilisse, ilisse Je vous engage à faire l'espoir Oh, là-bas Le glégolet Oh, Dieu, tout va bien, l'orage est passé Vous donnerai-je encore un petit coup de main ? Laissez que je torde cette charde J'ai du courage pour mille Il tremble encore de peur De peur ? Moi, jamais de peur Oh, bel ami, mon estime pour toi N'en diminue pas pour autant Ne pas avoir peur quand le danger est redoutable Est signe de peu d'intelligence Frère Jean Est-il bien temps de boire à cette heure ? Vous ne faites rien Il me regarde suer C'est frère Jean fainéant Il est vrai que cette vague écumente M'a quelque peu l'artère altérée Pute de froc Tiens, un plein glace Et du meilleur Ouais, c'est frère Ouais, c'est frère Comment panurge et ses compagnons Fuit, il sonnante Entendez-vous ? On dirait des cloches Ensemble, sonnante Comme un jour de fête Regardez sur ce rocher Un ermite dans son jardinet Quel est ton nom, Saint-Homme ? Mon nom est Braguibus Où sommes-nous et qui vit ici ? Ici est l'île sonnante Elle fut habitée par les bouffons Mais comme toute chose varie Ils sont devenus oiseaux Regardez, en voilà Grands et beaux Oh, comme leurs cages sont riches D'une merveilleuse architecture Ils ressemblent aux hommes de ma patrie Oui, ils baignent et mangent Comme les hommes Merdois comme les hommes Becs, roussines comme les hommes Toutefois, nous le sont mis Que leurs voix sont rauques Et mal plaisantes Oui, mais leur plumage Le met en rêverie Certains ont tout noir Autres tout blanc Autres tout bleu Autres mi-parties de blanc et noir Autres tout rouges Autres mi-parties de blanc et bleu Oh, c'est belle chose Que de les voir Les mâles sont nommés Clergo Monago Monago Prêtrego Abbégo Évego Gardango Et papego Qui est unique en son espèce Pourquoi est-il unique ? Comment se multiplient-il ? Voici Des clergots naissent les monagots Et les prêtres go Sans copulation charnelle Des monagots naissent les évegots Des évegots naissent le beau cardingo Et des cardingots naissent le papego L'unique Car il ne peut être qu'un seul papego Comme au monde n'est qu'un seul soleil Le papego décédé en est un autre Issu de toute la race des cardingots Toujours sans copulation charnelle D'où viennent ces drôles d'oiseaux ? D'une contrée grande à merveille Laquelle on appelle Jour sans pas Car les habitants de cette contrée Quand sont en danger de famine Avolent tous ici Et soudain deviennent gros comme là Et ne prétend pas voir papego L'unique est un tantiné difficile à voir Il se tient là Perché dans sa cave Oui, oui, là, je le vois Il est accompagné de deux petits cardingots Et de six gros grains évegots Et qu'est-ce qu'il a sur la tête ? Une houppe ? Une eau crête ? On dirait un dinde Parlez-bas ! Il a des oreilles Le dinde aussi, il y en a Si il vous entend ainsi blasphé Mais vous êtes perdus Oui, alors, je vais aller boire et banqueter Attendez Regardez ce gros évegot là qui ronfle Pourquoi ne chante-t-il pas comme les autres, hein ? Je te ferais bien chanter, moi, vieille buge Si je te jette cette pierre à la mitre En de bien Frappe Tu meurtris De tout cela Le papego L'unique Te pardonnera Mais à ces oiseaux sacrés Jamais ne touche Si tu tiens à la vie Vous êtes triste, monseigneur ? Oh, éloignons-nous Ces oiseaux ne sont de dieux Mais du diable Ils mettent à feu et à sang Qui osent transgresser d'un iota Leur doctrine Jour et nuit Ils ont dû à la bouche Et en son nom Font guerre de conquêtes sauvages Et très cruelles Ne sont que brûleurs critiques Ils les noient Ils les pendent Ils les torturent Ils les démembrent Ils les bouillent Ils les escarbouillent Un coup de bombarde Ils les grillent Ils les carbonisent Pire qu'homicide Pire que paricide User du sacré nom de Dieu Pour des choses aussi sales Et abominables Honte sur eux Ils me donnent envie De vomir Allons plutôt boire Oh, le joli mot Oui C'est blasphémé Que de continuer à les écouter Et c'est nous et Dieu De terminer nos bouteilles C'est nos malettes Lève-la Oh, là-bas Amis Bon voyage Vous noterez Que par le monde Il y a beaucoup plus de Couillons Que d'hommes Et de ceux Vous en souviennent Oh, je vois Je vois la Méditerranée Ouverte jusqu'aux abîmes Et dans un coin Aristote tenant une lanterne Lanterne droit devant Oh, c'est la lanterne de la Rochelle Terre, terre, je vois terre C'est la fin du voyage L'île désirée Oh, oui Lanterne d'Aristophane Éclaire-nous Applaudissements Applaudissements Comment panurge et ses compagnons Descendant enfin sous terre Pour y consulter Backbuck L'oracle de la dive-bouteille Bienvenue en l'île désirée Nous sommes les lanternes d'honneur Nous sommes orangeaux Simple Et non initiés Nous venons vous éclairer Et vous accompagner Jusque à l'oracle de la dive-bouteille La princesse Backbuck Contif de tous les mystères Que je fasse la gamba dans l'air Nous avons enfin ce que cherchons Avec tant de fatigue Suivez-nous parmi ce grand vignoble Il fut jadis planté Par le bon Bacchus Avancé sous cette temple Tonnaient leurs nez de raisins Et 500 couleurs diverses Nous approchons du temple de la dive-bouteille Que chacun prenne une branche de vigne en main gauche Et se couvrent les épaules de l'hier Avant de pénétrer sous terre Par cet arceau Incrusté de plâtre et peint au dehors Venez Suivez-nous Cette entrée me rappelle la cave peinte de la première ville du monde Descendez par ces marches de marbre Quelle est cette ville que vous dites première ? Descendez Chinon Au Canot En Touraine Petite île Grand-Renon Quatre Huit Car d'après les écritures Quart fut le premier bâtisseur de ville Il est donc vraisemblable qu'il a de son nom nomé la première Enfin non Descendez les degrés tétradiques Soixante-quatorze Soixante-dix-huit Dame vérifique Luisante lanterne Je vous prie Retourne-moi rien Le destin entraîne qui consent Retient qui refuse Mergent Mon bedon Es-tu là ? Reste près de moi Je suis là Je suis là Je suis là N'aie pas peur Je te tiens au collet Quatre-vingt-quatorze Quatre-vingt-quatorze Quatre-vingt-dix-huit Et quoi ? Descendons-nous ici en l'âme des petits-enfants ? Ou en enfer ? A tous les diables ? Oh ! Oh ! Dans ce noir Il me semble que j'entends Cerbère employé Les diables ? Les diables ! Où sont-tu ? Où sont-tu ? Silence ! En tel lieu ne conviennent que suppression de paroles Et taciturnité de langue Cent-quatre 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 Voici les portes d'or Les portes du temple In vino veritas C'est écrit là sur les portes En vient vérité Ouvrez-vous Je suis barbuc N'ayez crainte Voyez ma face joyeuse et riante Prenez un arc Et goûtez la liqueur qui sort de la fontaine fantasmatique Cela me semble être à bonne eau fraîche et limpide Imagine, puis bois Par Dieu, ces vins de bonne Non, ces vins de graisse À moi, il me semble que ce sont vins de mirval Buvez l'eau de la fontaine fantasmatique Se changera en vins selon l'imagination de chacun Qui est celui de vous qui veut avoir le mot de la dix bouteille ? Je vôtre à mes petits tinteux noirs Mon ami, venez Que les lanternes magnifiques trois fois vous baignent la face Le cœur me tremble Trois poignées de farine vous jettent au visage Mais c'est à cause du froid On ne meurt qu'une fois Frère Jean, es-tu là ? Silence Voici que paraît à nos yeux La bouteille sacrée Car toutes choses se meurent à leur faim À genoux Drink 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 Ainsi parlent les bouteilles cristallines de nos pays Lorsque près du feu elles éclatent Drink Trinque Mes amis, rendez grâce aux cieux Vous avez promptement eu le mot de la dix bouteilles Le mot le plus divin, le plus joyeux À présent, consultons le livre Et le chapitre en lequel le beau mot est interprété Voyons ce joyeux chapitre Je plonge le livre dans l'eau de la fontaine vivifique Les philosophes de votre monde vous repèsent de belles paroles par les oreilles Ici, nous incorporons nos préceptes par la bouche Je ne vous dis pas Lisez ce livre Voyez ce chapitre Je vous dis Tastez Goûtez ce livre Avalez ce chapitre Tenez Ouvrez les mandibules Voici un livre tout à fait authentique Est-ce là ce que signifie le mot de la dix bouteilles ? Trinque le mot célébré est entendu en toute nation Il signifie bois Car de vin divin, on devient Et le vin a la force et la puissance Car il a pouvoir de remplir l'âme de toute vérité De tout savoir et de toute philosophie Voici ce que vous dit la dix bouteilles Soyez vous-même interprète de votre entreprise Yo, yo, yo Par le divin Bacchus Yo, yo, yo Ma femme, je labourerai Yo, yo, yo Je labourerai tant et plus Yo, yo, yo Bon marie, je serai Mais tu folles devenues Entendez-vous comme il rythmaille Il a les yeux qui tournent comme une chèvre qui se meurt C'est la fureur poétique qui est une dictocantique Mais vous aussi vous rythmaillez Mais par ma foi, nous sommes tous poivre Oh ben puisqu'il faut rentrer en rythmaillerie Je rythmerai aussi Et pardonnez si je ne rythmaille dans les meloures Ô Dieu, Père paterne Qui mûa l'eau en vin Fais de mon cul l'anverne Pour lui râme au voisin Buvez la vie, buvez le monde Mes amis, écoutez Dans ces régions d'en bas voisines du centre de la terre Où vous a conduit votre quête Nous estimons que le bien souverain n'est pas de prendre et recevoir Mais de distribuer et donner Heureux nous sommes Non pas si d'autrui prenons et recevons beaucoup Mais si toujours à autrui Donnons et distribuons beaucoup Allez, sous la protection de cette sphère intellectuelle Pour parfaire le chemin de la connaissance Ayez pour guide Dieu et pour compagnons l'âme Quand je vois du m'intégrer Ami, tout tourne, 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 tourne Aussi désormais je bouais Anjou, aboué Quand je vois du m'intégrer Ami, tout tourne, 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 tourne Aussi désormais je bouais Anjou, aboué Applaudissements 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 Applaudissements. Applaudissements. Applaudissements.